Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la piètre ministre des Affaires étrangères allemande, qui était tout récemment au siège de l'Union africaine à Addis Ababa, vient encore de nous insulter. Ça dit que ces Occidentaux passent leur temps à nous insulter. C'est comme si nous, on leur avait fait quelque chose. L'Afrique que vous voyez, c'est un don de Dieu. La mélanine, le mélanine plutôt que nous avons, qui nous donne cette coloration, qui a la couleur même de la terre. C'est un don de Dieu. Pourquoi cette haine contre l'homme noir ? C'est incroyable. Les Occidentaux, Français, Allemands, Belges et autres, pensent que nous sommes leurs choses, leurs esclaves, leurs colonies. C'est-à-dire que cette mentalité de Hitler, cette mentalité de Napoléon, n'est jamais sortie de la tête, ou de Léopold II, le Belge, n'est jamais sortie de la tête de leurs descendants. Pour eux, ils pensent que c'est un droit. C'est-à-dire qu'ils avaient été bénis par Dieu et que Dieu leur a dit, vous là, voilà comment vous allez traiter les Noirs. Ces neigres-là, ils resteront vos esclaves à vie. Ah ben, c'est écrit dans la Bible déjà. Et la Bible qui a écrit ça, c'est leur Bible. Ce sont ceux qui ont écrit. Donc, nous, on ne peut rien faire. Mais, ce que j'aimerais comprendre, c'est que j'aimerais dire à ces gens-là, que le temps est passé où on pouvait jouer avec l'homme noir comme on veut. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, est venu au Mali. Que dit cette serpillère des Affaires étrangères allemande? Elle vous dit que eh ben, Lavrov n'est pas allé voir les léopards. Il est allé raconter des mensonges que nous allons détruire. L'Afrique, là, pour elle, cette vaut rien. Pour elle, l'Afrique, on va là-bas, c'est pour les animaux se loups. L'Afrique, là, ceux qui habitent là, ce sont des animaux. Donc, quand elle est allée à Addis Abeba, là, avec la ministre des Affaires étrangères française, son homologue raciste, c'était pour aller voir des animaux. J'espère que Moussa Fakir a compris la leçon cette fois-ci. Parce que depuis longtemps, il ne comprend pas. J'espère que cette fois-ci, il a compris la leçon. que ces dames, pour jouer avec lui, pour se moquer de lui. Qui est le ministre ou le ministre ou le ministre ou le ministre allemand, français, anglais, des affaires étrangères, pour décider de l'avenir de l'Afrique. S'il faut donner un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Allemagne ne fait même pas partie des cinq membres permanents. En quoi elle peut venir nous aider ? La France a ce siège-là à cause de l'Afrique. En quoi elle peut prendre une décision sur nous, sur notre avenir ? En quoi ? Je ne comprends pas. Même les Africains qui continuent à suivre, à écouter ces salades, ces imbécilités, je ne les comprends pas. Madame ne peut pas se permettre de faire croire de quoi ? C'est une insulte. C'est ça qu'on appelle le message subliminal. C'est-à-dire que tu parles d'autres choses, mais en fait, tu es en train de dire quelque chose d'autre. Elle veut mener la guerre à Lavrov, à la Russie, mais ce qu'elle ne comprend pas, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle en profite donc, pour nous traiter d'animaux, de vos riens. C'est normal qu'ils disent que nous, on n'a pas le droit d'avoir des partenaires, de changer de partenaires. On doit rester avec eux, on doit rester leur esclave. C'est normal. Vous voyez le comportement ? Ça dit que la finesse de la bêtise, de l'idiotie, ce n'est pas intelligent de sa part. Je suis désolé. Nous sommes allés dans leurs écoles. Quand on comprend des choses comme ça, quand on constate des choses comme ça, on se dit, mais attendez, est-ce qu'ils réfléchissent encore ? Ils ne réfléchissent plus. C'est elle qui a dit que nous sommes en guerre contre la Russie. Le chancelier a luvant son patron, lui a dit, non, 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 il est venu rectifier. On n'est pas en guerre contre la Russie. S'ils veulent faire la guerre contre la Russie, elle n'a qu'à aller à l'Ukraine. L'Ukraine n'attend que ça. Ils ont décidé d'envoyer les lopards. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils n'ont qu'à les envoyer même demain. Nous, ça ne nous regarde pas. La Russie, Paul Biya l'a dit, la Russie est capable de se défendre sans nous, les Africains. Laissez-nous tranquilles. Nous, nos relations avec la Russie, elles datent depuis longtemps parce que la Russie est le seul pays, la seule puissance occidentale qui ne nous a jamais fait du mal encore, qui ne nous a pas pris en esclavage, qui ne nous a pas colonisés. La Russie. Alors qu'eux, ils ont passé le temps à faire que ça. Dernièrement, ils ont détruit la Libye et ils ont déversé tous les terroristes dans le Sahel et dans le golfe de Guinea. Qu'est-ce qu'on peut attendre des gens comme ça qui ne passent leur temps qu'à nous faire du mal et venir encore qu'émander les matières premières chez nous ? Mais encore, c'est parce que vous avez et tombent toujours sur des dirigeants des couilles molles, des vauriens en Afrique, qui leur donnent tout. Mais si les présidents africains étaient réfléchissés, je crois que on devrait commencer par suspendre des relations diplomatiques et commerciales avec ces pays. d'ailleurs, ce qui devrait maintenant être la priorité pour les pays africains, c'est de transformer les matières premières en Afrique. Ne plus envoyer ça en Europe. S'ils en ont besoin, on transforme ça en Afrique et à ce moment, ils viennent acheter le produit fini. On va voir comment eux, ils vont vivre. On va voir s'ils ne vont pas s'entretuer pour un œuf ou pour une souris. Ils ne vont pas manger s'ils ne vont pas manger les souris dans les métros. Non. Elle ne peut pas arriver à nous insulter de cette manière. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dieu merci qu'il y a eu quand même pour une fois une réponse très ironique d'ailleurs de l'Union africaine. Mais il faut quand même dire que c'est des gens comme Sarkozy qui était venu dire l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Et là, c'est le président Ouad qui l'avait reçu qui dit c'est un discours rédigé par un con lu par un con à destination des cons et que vous les Africains la jeunesse africaine ne vous occupez pas de ça. Envoyez le balai. c'est comme ça que les Africains se sont tus. Donc elle aussi elle amène son imbécilité en Afrique. Non, il n'est pas allé pour aller voir des léopards. Mais s'il n'est pas allé pour voir des léopards qu'elle est sans problème. Si nous sommes des animaux si lui vient nous voir il nous respecte ou est sans problème. Puisque c'est ça qu'elle décide de ne plus venir en Afrique nous ça nous arrange elle ne nous nourrit pas. Vous savez les occidentaux là ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Ce qu'ils appellent aide au développement là le président Biya est venu le dire ici aux Américains on n'a plus besoin de ça. Gardez ça. Gardez votre putain d'aide au développement là. Biya l'a dit. Donc on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Nous on va rester aussi chez nous. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non. Encore une fois Yaba Coler V Yamalem Or bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des Kémites mais que tout ce qui persécute le continent africain, tout ce qui le déstabilise et pille ses matières premières qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, qu'il soit maudit, puni, foudroyé, neutralisé par le dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. Aboum, apia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada